Bonjour, bonjour, bienvenue sur la salle de thérapie, j'espère que vous allez tous très bien. C'est parti, on va aller réaliser cette intemporelle qui est valable donc à partir du moment où vous visionnez cette vidéo. Quels vont être les messages, quels vont être les énergies pour vous. Allez, c'est parti. L'intemporelle. Allez, alors ici on parle de maison de campagne, besoin de repos, de se retirer peut-être du monde, de passer du temps au calme, du temps avec ce 2 de cœur, avec les personnes que l'on aime ou la personne de son cœur, avoir envie d'être tournée vers soi, vers ce que l'on aime. Besoin de sérénité, d'harmonie, de calme, de tranquillité, peut-être de vie de famille également. Besoin de retrouver un équilibre avec le 3 et le 8, le 11. La carte donc de la justice, besoin de retrouver un équilibre, peut-être de couper avec certaines choses, de mettre des choses derrière soi, de couper des liens négatifs, etc. Bon. Allez, d'autres messages, s'il vous plaît. On vous parle de temporalité ici, de temps. Peut-être besoin de prendre le temps, de passer du temps tranquillement en méditation, en contemplation. Peut-être que ça fait longtemps que vous désirez faire ce petit break, cette pause. Il y a une histoire de temps ici, d'attente peut-être. Ok. C'est la carte 27, donc 9, l'ermite. La carte qui vous indique que vous avez besoin de replis sur vous, de temps pour vous, d'explorer ce qui se passe à l'intérieur de vous. J'ai les pleurs, il y a une tristesse, il y a une difficulté ici. Il y a des choses qui font mal. Peut-être de l'agressivité. Encore le chiffre 9 avec la carte 54. Cette idée d'être au bout de quelque chose, d'arriver au bout de quelque chose. Mais de peiner, que c'est compliqué, que c'est dur. L'idée de souffrance ici. Avec la carte ici du 8 de coupe, on voit que l'on tourne le dos à quelque chose qui ne nous plaît plus. On arrive à choisir, à se décider. Et enfin, à accepter qu'il faut tourner le dos à cette situation. À ce qui nous rend triste, à ce qui nous rend malheureux. Et d'aller vers ce qui est plus simple, plus fluide. Ou en tout cas, ce qui nous plaît. Parce que ce qui nous plaît n'est pas forcément simple. Mais on peut très bien vouloir des choses. Et que le chemin soit compliqué pour les atteindre. Mais si c'est ce que l'on veut vraiment, on se donnera les moyens. C'est vraiment se tourner vers ce qui nous fait le plus vibrer. On met de la distance ici. On a envie de partir. On a envie de mettre les voiles. On a envie de peut-être partir en voyage, en vacances. D'aller dans des pays étrangers. On peut voir qu'on est protégé. Qu'il y a une sorte de protection ici. Protection peut-être sur la famille. Une protection de la famille. Ok. Est-ce qu'on a d'autres messages ? On a l'emprise. Oui. Il y a quelque chose ici qui fait que vous n'arrivez pas à vraiment décoller, à partir. Parce qu'il y a une personne, une situation qui vous retient. Alors, est-ce que c'est une situation, une relation qui a à voir avec la magie ? Est-ce qu'il y a de la magie ici qui opère ? En tout cas, on voit que vous allez vous tourner vers des choses qui vous plaisent. Que vous trouvez belles. Et ce sera reconnu. Donc, on a ici l'envie d'être au calme. De prendre son temps. De dépasser des tristesses. D'aller vers ce qui nous fait plaisir, ce qui vous plaît. De mettre de la distance peut-être avec un isolement aussi, pourquoi pas. Avec un temps ici qui peut nous paraître long, d'attente, etc. On a peut-être envie de voyager, d'aller voir ce qui se passe plus loin. Il y a en tout cas une histoire d'emprise. Quelqu'un qui aurait la main mise sur nous. Qui peut-être, voilà, ferait une sorte de magie. Ou jouerait avec les énergies, etc. Mais on voit qu'on arrive à dépasser tout ça. Parce qu'on va vers quelque chose de plus beau. De plus satisfaisant. Avec le soleil ici. On est vraiment sur une énergie bienfaisante. Et on arrive à être reconnu. À avoir les honneurs. Donc, ce n'est pas si mal. On arrive à dépasser tout ça. Je vais demander des précisions. Pour la maison de campagne, le temps, les pleurs et le huit de coupes. Alors, si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Cette chaîne est nouvelle. Elle a besoin de vous pour continuer d'exister. Toutes vos actions sur cette chaîne me motivent à continuer ce que je fais. Donc, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce levé. À partager ces vidéos également pour m'aider à me faire connaître. Je vous remercie. Donc, ici, on a l'empereur. Et on a le pape. Alors, on a deux personnes qui se tournent le dos ici. Donc, il est peut-être temps de mettre fin. C'est peut-être ce que cette carte du temps vient vous dire. Il est peut-être temps de mettre fin à cette discorde. Soit de séparer clairement, de provoquer une séparation franche et nette. Soit de faire ce qu'il faut pour se rapprocher. On a des personnages qui regardent dans des directions inverses, mais qui sont toujours côte à côte. Même s'il y a une distance qui peut les séparer. Ce sont peut-être des personnes qui sont de la même famille. Parce qu'on a le 4, le 5. C'est la continuité. C'est peut-être des personnes qui ont sensiblement le même âge. Alors, qu'est-ce que je peux avoir comme renseignement supplémentaire, s'il vous plaît ? Il y a la fin ici de quelque chose. On met un terme à cette situation-là. On va réussir à clore cette situation, à se débarrasser de cette relation, de cette situation, à la terminer, à la mettre derrière soi, à choisir un autre chemin, à reprendre sa liberté, à couper cette emprise qu'avait cette personne sur nous. Et c'est ça, c'est nous qui allons être heureux de retrouver notre véritable énergie, notre véritable essence, etc. En fait, les honneurs, c'est le fait de se retrouver soi-même, de retrouver son estime de soi, sa confiance en soi. Et c'est ça, ce voyage en fait, ce voyage que vous faites vers vous-même, en vous libérant, vous permet, c'est quelque chose de protégé, qui est aussi écrit, qui est prévu. Cette histoire ici, elle était prévue pour vous faire avancer, pour vous faire choisir réellement ce que vous aimez. Est-ce que j'ai d'autres messages ? Oui, on a la lune ici. Il y a des choses encore qui sont cachées. Il y a des choses cachées, des choses non dites. Il y a peut-être le signe du cancer ici, ou un signe d'eau. Poisson, scorpion, cancer. Ok, on a peut-être besoin de s'engager aussi ici. On a peut-être besoin de vous engager dans une voie, dans une passion, dans un métier, dans une famille, dans je ne sais quoi, pour pouvoir réussir à surmonter cette situation-là. Est-ce que j'ai d'autres messages ? Oui, j'ai encore le vaisseau. Donc ici, c'est la même carte. On a besoin de partir, on a besoin de sauter le pas, de faire cette escapade, de s'en aller, de quitter. On doit s'autoriser à quitter cette relation, cette situation-là. Il ne faut pas rester comme ça, on ne peut pas. On a le 3, c'est la carte de l'impératrice ici, qui vous dit que le 3, c'est le chiffre de l'explosion. C'est le chiffre du printemps, de mars, du mois de mars. C'est le signe vraiment d'une forte énergie de croissance qui a envie de germer. C'est vraiment cette idée de graines qui a envie de s'ouvrir. C'est vraiment ça, cette idée que vous êtes dans une énergie où vous avez envie de laisser exploser l'énergie qui est en vous et d'aller vers ce que vous souhaitez vraiment et de lâcher ces emprises ici, ces personnes qui vous manipulent, qui font croire que ce sont de belles personnes avec le pape ici, qui sont des personnes peut-être charismatiques, mais qui vous rendent tristes en fait. Ce ne sont pas forcément des mauvaises personnes, mais ce sont des personnes qui ne vont pas avec vos énergies, qui ne s'accordent pas avec vous. Et donc, il y a un moment où il faut choisir et ici, on vous conseille de vous éloigner. Je vais donner une carte ressource pour voir sur quelle force vous pouvez vous appuyer. Allez. Alors, on vous parle ici de deux cartes. Les deux arcanes majeurs. Rien que ça. On vous parle du mât. Du fou. Donc, c'est la carte de l'innocence. C'est la carte de... Je ne connais pas, mais j'y vais quand même. C'est la carte du voyageur. C'est la carte de celui qui s'en va et qui ne sait pas où il va, mais en tout cas, il a confiance. Il a confiance en ce qui vient. Il a confiance en soi. Il a confiance en l'univers. Il a confiance en tout. Et dans cette confiance-là, rien ne peut lui arriver parce qu'il est en confiance totale avec ce qui l'entoure. C'est une magnifique énergie pour débuter quelque chose. Et c'est ce qui va vous accompagner ici dans votre trajet. On a aussi le soleil, la carte 19. Avec cette carte, on pense à quelque chose de chaleureux, bien sûr. Ça peut parler de pays chaud. Ça peut parler de réussite. Ce sont deux très belles cartes, très positives, qui vous invitent à la joie, au bonheur, à la découverte, à saisir les différentes opportunités qui vont arriver jusqu'à vous. Avec le soleil aussi, on a une idée d'âme-sœur, de retrouver peut-être son âme-sœur, de retrouver une flamme jumelle. Il y a quelque chose comme ça. L'idée de joie, d'été aussi. Peut-être qu'ici, la temporalité, si je devais en mettre une, ce serait peut-être cet été. Il va peut-être se passer quelque chose pour vous cet été. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire sur cette lecture. J'espère que cette lecture vous a parlé, guidé, aidé. N'hésitez pas à la commenter, à la partager, à la liker et à vous abonner. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501